Je pense qu'avec France Gallo, il ne faut pas aller contre parce qu'ils vont se bloquer, donc je me suis mis à travailler aussi avec eux. Grâce à Nicolas Clément et mon père, je suis passé vice-président de l'association des entraîneurs. J'ai été élu il y a 15 jours. Je suis représentant des entraîneurs de l'Ouest pour essayer d'améliorer les hippodromes, tout ça avec Jean-Luc Guillauchon, on travaille ensemble pour améliorer les choses. On fait les programmes ensemble et tout. C'est quelque chose de très dur, mais je pense que c'est important. Honnêtement, je suis un petit peu inquiet parce qu'il y a des élections en fin d'année et tout va se passer la même chose. On va avoir le même mode d'élection, on va avoir le même circuit, tout va redevenir pareil. Et ça, ça m'inquiète parce que je faisais un rapprochement avec le Racine Club de Strasbourg. Il y a des années, ils avaient une mauvaise direction. Ça allait mal, comme on va mal avec France Gallo, on va droit dans le mur. Et ils sont descendus au plus bas, ils ont changé de direction et tous les ans, ils ont remonté, remonté. Pour moi, France Gallo, c'est comme une entreprise, c'est comme le Racine Club de Strasbourg. Si elle est mal dirigée et s'il n'y a pas des idées novatrices et s'ils sont loin du peuple, on va dire, on a l'impression que France Gallo, ils sont là et nous, on est là, on n'est rien. Il faut que tout change. À mon avis, il faut mettre quelqu'un qui est payé à la direction de France Gallo pour qu'il ait des obligations de résultats. À partir du moment où on n'a pas d'obligations de résultats, on ne s'en faut, mais on n'a pas la même implication. De toute manière, si France Gallo, ça ne va pas pour les trois quarts, ça ne va pas leur changer leur vie. Nous, si France Gallo, ça ne va pas ou si nos boîtes ne tournent pas, nous, on ne peut plus payer nos salariés, on ne peut plus payer nos factures, nos clients, ils sont mal traités et tout ça, ça ne va pas. Donc, il faut faire changer des choses. Et Jacques-Carles, Equistratis, c'est peut-être la bonne solution, je ne sais pas. Moi, je veux que personne ne se ferme à rien et qu'on a tous le même but, c'est de réussir. Donc, si Equistratis, ça peut être bien pour France Gallo, France Gallo se doit d'accepter Equistratis. Et inversement, si on doit tous apprendre les uns des autres et avancer ensemble, c'est pour ça, je n'ai pas le savoir, je n'ai pas tout ça. Donc, les gens concernés, je vous en prie, laissez votre ego de côté et travaillez ensemble. C'est le primordial.